casquette c'est bon ça c'est bon on est bon salut bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis un moment il y a un étui qui me fait de l'oeil puisque je le vois un peu partout sur les réseaux Achille, Chimera ou les gars de chez Forward l'utilisent et je me demande sincèrement pourquoi. Du coup aujourd'hui on va tester ce holster pour Glock 17 et dire réellement ce qu'on en pense C'est parti C'est parti Bon tout d'abord je le trouve un peu gros la pire analyse comme je l'ai dit c'est une gamme de holster qu'on voit partout dans les vidéos de Chimera on voit qu'il en utilise un relativement pareil les gars de chez Forward c'est la même chose et Achille Tactical bah c'est pareil c'est du safari land. Moi ici j'ai des tuynes safari land modèle 63 95 rds als pour Glock 17 avec lampes de couleur multicam. Ce holster est donc prévu pour les Glock 17 avec surfire x300 et un point rouge monté dessus ce qui reste quand même assez ciblé et honnêtement il a pas l'air dégueu. Il a l'air résistant la rétention semble vraiment bonne et niveau sécurité rien à redire pour le moment et c'est surtout pour ça que je vous le présente puisqu'il peut être intéressant pour les forces de l'ordre ou les militaires. Vous le savez peut-être mais j'utilise un holster en keydex de chez T-rex Arms quant à Jaff lui il s'équipe chez TRB qui nous accompagne sur pas mal de projets merci à eux d'ailleurs. Perso j'aime le côté fin et discret du holster de chez T-rex Arms. Ici le holster est vraiment gros. Pas aussi lourd que ce que je pensais mais vraiment gros quand même. Mais au moins ton arme est carrément protégée. A titre perso je n'ai plus besoin que mon arme soit sécurisée et c'est pour ça que le keydex sans sécurité bah me convient parfaitement. Enfin bon passons aux caractéristiques techniques du holster. Comme je te l'ai dit ce holster protège super bien ton arme et ce n'est pas pour rien puisqu'il possède un niveau 2 de rétention ALS ou SLS. T'inquiète pas je vais t'expliquer. ALS ça veut dire Automatic Locking System. C'est de l'anglais. C'est un dispositif de verrouillage interne qui retient l'arme dans toutes les directions. En gros une fois l'arme dans son étui elle se verrouille. Plutôt bien d'ailleurs. Il suffit juste d'exercer une pression vers l'arrière pour désactiver la LS. Ici moi j'ai rajouté un nub mode avec un petit grip que tu peux retrouver sur tacmod.fr. Ça permet simplement d'élargir le bouton et d'assurer son utilisation lors du dégainé et de ne pas le rater. En plus le bouton vient directement épouser l'ergonomie du pouce. Quant à SLS ça signifie self locking system. C'est toujours de l'anglais. La rétention est faite au dessus par un arceau rotatif qu'on vient de débloquer avec le pouce. Si t'es force de l'or tu vois très bien ce que je veux dire. Ici nous c'est de la LS mais rien n'empêche de mettre les deux sécurité. Comme chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. En général tu dégaineras plus vite avec la LS. Par contre l'arceau rotatif du SLS bien il est plus efficace sur une tentative d'arrachement puisqu'il limite l'accès à ton arme. Mais la vitesse d'extraction ça veut tout et rien dire puisqu'avec un peu d'entraînement tu peux atteindre la même vitesse que ce gars là. A titre d'information il a les deux sécurités sur son arme. Il a la LS et le SLS. Ouais il est chaud. A l'avant tu peux voir qu'il y a un petit capot optique qui vient protéger ton viseur de la saleté ou d'un coup par exemple. Et en dessous tout est fermé. Donc si tu tombes dans la boue avec ton holster rien ne viendra obstruer le canon de ton arme ou ta lampe. Et du coup moins de chances de casser quelque chose. Et vous savez ce que c'est le revêtement ? Et bien c'est une doublure en dain qui viendra réduire la signature infrarouge de votre arme. Ça on s'en bat les couilles le plus important c'est le test. Ah au fait que le Swiss Game Center n'avait pas de Glock 17 avec d'autres mais c'est la même chose. Là tu voudrais que j'arrive comme ça dessus ? Non pas forcément. Je vais faire des inserts après. Là c'est un peu ma bite. Je t'assure que c'est ma gueule. Ok chose importante sur ce holster à partir du moment où on le met on s'en rend rapidement compte. Sa griffe QLS n'est pas parallèle à son holster comme on peut le voir avec le Keydex ou des holsters classiques. Ici au lieu d'avoir quelque chose de parallèle notre holster est un peu, j'exagère l'angle, mais un peu dans cet angle là par rapport à la griffe. Alors pourquoi je sais pas mais du coup ça fait qu'on doit porter son holster un peu plus sur l'avant de sa jambe. Donc comme ça. Si je dois le porter normalement ça fait ça. Si je le porte comme là je devrais le porter avec celui là ça fait ça. Son holster se retrouve un peu vers l'avant. Honnêtement on est hyper à l'aise lors de l'extraction et par contre mais par contre ça fait hyper bizarre de porter son holster vraiment sur l'avant. Autre point important avec cette position du holster vers l'avant ça induit que lorsque l'on veut se mettre au sol, donc comme ça, ce qui n'est pas la meilleure position je suis d'accord, ben ici on n'est pas gêné par le holster. On vient pas écraser le holster donc de une on a pas mal, de deux on casse pas le holster. Point important quand on achète un nouveau holster c'est surtout la sensation du dégainé. Et ici moi je passe d'un holster en keydex sans rétention, enfin légère rétention, avec ici une très très bonne rétention et en plus un système de sécurité assez efficace. Du coup je vais voir au niveau de mon dégainé, si j'apprécie tout simplement. Ouais mettre un petit peu plus vers l'avant. La remise dans le holster elle est arrachée mon gars. Elle est compliquée ? Bah je force un peu, après j'ai du mal mais j'ai pas l'habitude. Par contre le dégainé il passe bien tu vois. Je pensais qu'avec la sécurité je perdrais du temps, au final à partir du moment où on vient saisir son arme, le pouce il est déjà ouvert et du coup je viens juste joint de mes mains. En fait c'est pas si mal. C'est instinctif d'avoir le pouce directement prêt. Ouais mais tu vois sur un holster un peu plus, sans seul système de sécurité je viendrais déjà choper vraiment mon arme et du coup il faudrait que j'ouvre mon pouce, le refermer. là il est déjà ouvert, je viens joindre, tu vois ? Je vois. Après je suis pas habitué à avoir une lampe trop sur mon arme et tout mais... Ouais je sais pas, c'est pas mal. Ça va. Mais tu vois c'est un peu... C'est schlac comme ça tu vois. Je viens mettre mon... comme ça. Alors que... Tu vois si je suis tout droit, je galère hein. Alors que là... Ok. Ouais c'est un coup à prendre. Je suis pas très fan mais c'est un coup à prendre. Le coton. La sécurité a l'air bonne. Et c'est surtout ça qui est important avec ce holster, c'est vraiment la sécurité. De voir que là, on se le fera pas arracher. Y'a pas de problème. Enfin j'ai beau forcer dessus comme un gogol, y'a pas de problème. Il faudra vraiment venir pousser par l'arrière pour sortir son arme des canons. Pour remettre son arme à l'intérieur, le fait d'avoir une lampe guide hyper bien le holster... Euh l'arme pardon. Mais par contre si on met pas de lampe, j'avoue qu'on galère un peu. Que ce soit avec n'importe quelle arme. On a essayé avec du Glock 45, du Glock 19... Mais c'est vrai que... Putain je suis vraiment pas habitué. Honnêtement, c'est pas mal. Les sensations sont bonnes. Et on se sent assez en confiance. Petit point négatif, je dirais sans poids peut-être. Parce que... Étant donné que je porte du kydex, j'avoue que le poids on le ressent vraiment... Il est vachement plus lourd. Et puis aussi parce que je suis équipé d'une ceinture ferro concept. Du coup c'est vrai que ça tire vraiment sur le côté vu qu'elle est très légère. Je vous conseille d'aller regarder sur le site et d'en acheter 12. TACMAT.fr TACMAT.fr Le lien dans la description. Allez on retourne dans le bureau. Honnêtement, vu son prix, ça fait carrément le taf. Étant ancien gendarme, je retrouve à peu près les mêmes sensations que celui de dotation. Avec plus de sécurité quand même. Au niveau de l'extraction, il n'y a rien qui accroche. C'est fluide, c'est lisse, c'est vraiment bien fini. Rien à redire. Au niveau esthétisme, un poil gros à mon goût. Mais je pense qu'au vu des différentes sécurités qu'il propose, on pourra pas faire plus fin. Et puis même, c'est du Safari Land, c'est une valeur sûre. Ça vous permet de pouvoir combiner le holster avec tous les types d'attaches. Voilà. Ça vous permet de pouvoir combiner le holster avec tous les types d'attaches que propose la marque. Donc honnêtement, si vous cherchez un holster pour Glock 17 full équipé, qui protège correctement, qui a un peu de gueule et où il n'y a pas de gêne au niveau du dégainé, vous pouvez vous tourner vers ça. Au moment où je vous parle, il y en a quelques-uns de disponibles sur le site de Guerilla Store. Je vous mets le lien juste en dessous. Ah, et point important sur lequel je voudrais insister. Même si je reçois du matos gratuitement ou que je suis payé pour faire une vidéo, si je valide pas le matériel, je le valide pas et je le dis dans la vidéo. C'est pour ça, là, c'est du bon matos. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. Bref, moi je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501